Oxford Bibliographies Online, c'est un peu comme aller prendre un café avec un professeur ou un expert reconnu d'un domaine, lui demander tout ce qu'il faut savoir pour commencer sur un sujet, et à la fin, il vous laisse toutes ses notes. C'est l'outil parfait lorsqu'on commence sa maîtrise ou lorsqu'on a un gros travail de session. En effet, Oxford Bibliographies a créé pour certaines disciplines, listées ici, des bibliographies commentées et structurées en anglais, contenant les meilleures sources d'informations sur un sujet donné. Cela vous évite donc de perdre du temps dans un long travail de recherche, d'exploration et d'évaluation. Par exemple, je suis un étudiant en criminologie et j'ai un travail à faire sur le terrorisme. Je cherche quels sont tous les documents de base à connaître à propos du sujet. Je tape « Terrorisme » ici, je clique sur « Go ». Voici trois articles sur mon sujet traités dans trois disciplines différentes, « Services sociales », « Relations internationales » et « Criminologie ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est aborder mon sujet selon un angle « Criminologie ». Donc, je clique ici sur le sujet. Et voici la bibliographie de base à connaître lorsque l'on travaille sur le terrorisme en criminologie. Dans le menu à gauche, vous avez comment l'article est structuré. Si vous voulez avoir juste un état général de la question, vous pouvez avoir le « General overviews » ici, qui va vous faire une présentation générale du sujet. Si vous voulez avoir des définitions et les concepts principaux du terrorisme, vous les avez ici. Bref, vous avez tous les aspects intéressants de la question qui sont développés dans différentes parties de l'article. Les bibliographies sont écrites par des experts reconnus d'un domaine. Les références sont mises en contexte, commentées, structurées. Elles sont mises à jour fréquemment. Ces bibliographies vous disent quoi lire. Et un peu comme un article d'encyclopédie, vous font un tour d'horizon sur un sujet. Vous aurez un panorama complet d'un sous-nomène de recherche spécialisé, comme ici le terrorisme, avec les principales écoles de pensée, l'histoire intellectuelle du sujet et des idées. Ces bibliographies sont des tremplins vers d'autres documents et aussi une mine de mots-clés pour lancer d'autres recherches, ce qui est précieux pour les concepts émergents et les thèmes difficiles à trouver. Vous pouvez exporter les références vers un logiciel de gestion bibliographique, en cliquant ici, vers un autre, par exemple, ou Zotero. Vous pouvez aussi exporter toutes les références bibliographiques de la bibliographie, en cliquant sur ce bouton, vers un autre ou Zotero. Et là, tous les documents de la bibliographie vont être capturés. Vous pouvez aussi citer la bibliographie avec cette option ici. Pour imprimer cette bibliographie, cliquez sur ce bouton-là et vous l'aurez dans un format lisible pour impression. Vous pouvez aussi repérer un document dans notre catalogue ou dans nos abonnements électroniques, en cliquant sur le bouton Obtenir, comme ceci. On accède à Oxford Bibliographies Online via Maestro. Par titre, vous pouvez taper OBO de l'outil et lancer Oxford Bibliographies Online. Bonne recherche ! Sous-titrage Société Radio-Canada